Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer qui sont mes livres lus en juillet comme vous avez pu le voir dans le titre alors comme le mois de juin j'en ai lu 8, je pensais en avoir lu 9 et en fait non donc je n'ai pas battu mon record mais ce n'est pas grave ça a été un mois prolifique en plus le mois de juillet c'est un long mois qui fait 31 jours et j'avais du travail, enfin je n'étais pas en vacances mais j'ai eu tout de même pas mal de temps pour lire que j'ai mis à profit du coup pour ça entre autres il y a beaucoup de genres différents comme d'habitude il n'y a pas un genre ou un thème qui se démarque plus que d'autres avant je vous faisais des titres en fait dans mes vidéos par exemple mes livres lus en janvier, un mois féministe, mes livres lus en avril, un mois japonais là j'ai une petite idée de titre mais ça reste assez éclectique du coup voilà on va passer au premier livre sans plus attarder parce que ça va durer longtemps alors le premier il s'agit du rêve de Ryosuke de Durian Sukegawa alors Durian Sukegawa il a écrit les délices de Tokyo que j'ai adoré je vous en ai reparlé récemment dans ma vidéo de mon top de mes livres lus préférés grâce au club lecture MS que je vous laisse juste ici qui m'a fait découvrir du coup ce très joli livre et quand j'ai vu que celui-ci était sorti ayant adoré le premier je me suis dit je ne peux que aimer cette autre histoire de l'auteur et ben c'est faux voilà donc en fait on va suivre Ryosuke qui souffre en fait du suicide de son père ce qui est un petit peu logique et qui va se réfugier sur une île japonaise au large de Tokyo à l'est de Tokyo si j'ai compris pour essayer de faire autre chose, de penser à autre chose il va travailler un été avec deux autres jeunes de son âge il a 20 et quelques années il est à l'université et en fait il va décider de rester là-bas plus de 3 mois en plus des 3 mois où il est censé travailler il va faire la connaissance d'un homme pour lequel il est venu spécialement sur l'île en fait qui est un ami de ses parents il lui amène des lettres donc en fait c'était quelqu'un de très proche de sa mère des lettres que sa mère lui avait écrites il va se mettre en tête de faire du fromage de chèvre c'est trop bizarre de sortir ça comme ça mais pourtant c'est vrai parce qu'en fait cet homme en question qu'il rencontre a essayé de faire du fromage de chèvre pendant 10 ans c'est pour ça qu'il a pu rester sur cette île là mais c'est pas une grosse réussite pour Yosuke voilà honnêtement je ne pourrais pas vous dire autre chose sur ce livre parce qu'il ne se passe pas grand chose les premières centaines on va dire que la première centaine de pages les deux premières ça se passe quand ils creusent cette espèce de truc qu'ils sont censés creuser ils se font lyncher par les habitants parce qu'ils ne sont pas de l'île alors qu'il y a déjà peu de personnes sur l'île et tous les légènes se cassent normal et en plus ils se font lyncher au niveau des situations ce n'est pas hyper intéressant les personnages je n'ai pas trop accroché franchement j'étais hyper déçue c'est dommage que je sois déçue enfin c'est rare que je sois déçue des livres japonais mais alors celui-ci c'est un gros pouce en bas je crois que sur sens critique j'ai dû mettre un 6 ou un 5 donc voilà il n'est pas nul mais il est décevant et il ne se passe pas grand chose le second livre que j'ai lu et je ne l'ai pas avec moi il s'agit de Luca que je vous laisserai ici en couverture de Franck Tillier qui est son dernier livre qu'on m'a prêté du coup que j'ai rendu c'est pour ça que je ne l'ai pas alors ce livre aussi on va suivre ça va être ciblé sur les nouvelles technologies sur la façon dont on peut surveiller l'être humain avec un pacemaker basemaker en l'occurrence donc à la place du coeur encore une histoire de cadavres retrouvés tout ça le 36 cas des orfèves du coup la team Charcot et Nobel et compagnie va être sur le kidnapping de deux personnes un homme et une femme qui vont être enfermés dans une espèce de tuyau absolument horrible où il y a de l'eau et où la personne qui les séquestre menace de lâcher de l'eau et du coup qu'il se noie ils reçoivent cette menace via l'intermédiaire d'un homme qui meurt à une heure précise à laquelle avait prédit ce même mec totalement tordu qui laisse en fait un lien qui mène à un site la police va y aller ils vont voir en direct le calvaire que vivent ces deux personnes ils ont 24h pour les retrouver donc une course contre la montre commence un petit peu comme dans tous les livres de Tillier ça va être également sur les soi-disant aberration de la nature puisqu'en fait ce même mec là est contre par exemple les bébés éprouvettes ou les FIV ce genre de choses là puisqu'en fait dans les toutes premières pages de l'histoire on va suivre une jeune femme qui s'insémine le sperme d'un homme parce que cet homme il a une femme qui est stérile et ils veulent un enfant ensemble et en fait elle est mère porteuse quoi et cette jeune femme là va se faire séquestrer il va se passer des choses avec cette femme là le bébé qui va naître s'appelle Luca et il va être bien surveillé on va se rendre compte qu'en fait le père qui avait donné le sperme ce n'est pas le père biologique il va y avoir tout un truc autour de ça voilà il est assez bien j'ai beaucoup aimé ce livre là ce n'est pas mon préféré de Tillier mais c'était une lecture quand même hyper hyper bien que je n'aurais peut-être pas fait en juillet si on ne me l'avait pas prêté mais voilà ça reste un livre hyper intéressant comme d'habitude et Tillier je l'aime toujours autant je vous avais même fait une vidéo sur lui le troisième livre qui reste une lecture assez difficile psychologiquement c'est Bakhita de Véronique Holmy qui en fait a été sélectionné pour le thème de histoire de femme à The French Book Club qui est un club lecture dont je vous parle déjà plusieurs fois du coup c'est le livre qui a été choisi j'avais voté pour lui il me semble mais d'un autre côté je savais que ce serait une histoire difficile et peut-être pas qui s'adresserait complètement à la période estivale qui est la période où je pense la plupart des gens ont envie de lire peut-être quelque chose de plus léger parce que si on est en vacances dans le sud qu'on va à la plage ou même si on travaille ou quoi on a envie d'avoir un petit peu l'esprit plus léger en tout cas moi je sais que c'est mon cas j'étais habituée comme ça même si j'ai lu plusieurs fois des grangers et des tilliers l'été ce n'est pas la majorité du coup on va suivre cette histoire vraie voilà c'est une biographie d'une jeune femme qui s'appelait Bakhita qui était esclave au XXe siècle qui est née à la fin des années 1800 au Darfour donc au Soudan elle a été en fait kidnappée par des marchands de traite d'esclaves musulmans qui l'ont revendue à un homme riche turc qui à l'âge de elle avait même pas 10 ans donc elle a essayé de s'enfuir avec une copinelle qui avait son âge qu'elle s'était faite elles n'ont pas réussi du coup pendant 2 ans elle est littéralement l'esclave de cette famille elle est l'attraction de foire des deux filles de l'homme turc qui l'a acheté littéralement il y a une scène absolument horrible vers la page 100 et quelques où elle se fait tatouer alors ce n'est pas un tatouage classique en gros on lui ouvre avec un couteau voilà donc on lui fait une grosse plaie puis on met plein de sel dessus très fun une des pires scènes que j'ai lues de ma vie donc là on est bien bien dans l'ambiance il faut savoir que c'est une histoire vraie donc c'est encore pire de se dire que cette jeune fille a vécu l'horreur à ce moment là elle a même pas genre 14 ans ensuite elle est achetée par un consul italien et enfin elle va entrevoir le bout du tunnel une vie un peu plus juste où elle ne va plus être esclave elle va être amenée en Italie par lui elle va le supplier en fait qu'il la ramène parce qu'à cette époque là il avait une propriété au Soudan voilà donc Bakhita au fur et à mesure des années elle a quitté son endroit natal elle ne sait pas ce qui est devenu sa famille elle a dû apprendre l'arabe le turc là elle apprend l'italien une fois arrivée en Italie elle est du coup elle devient une sorte de gouvernante pour une famille amie du consul elle va s'occuper du bébé de sa maîtresse et ensuite elle va vouloir rentrer dans les ordres en tant que soeur religieuse voilà et là elle va gagner enfin sa liberté elle va être affranchie puisque l'Italie au milieu du 20ème siècle n'autorise pas les esclaves merci les italiens c'est cool donc on va suivre toute sa vie jusqu'à ce qu'elle meure à ses 75 ans et quelques c'est une très très belle histoire le premier tiers est très très dur ensuite ça va mieux parce qu'elle est moins elle est moins esclave quoi elle n'a pas totalement la liberté de ses actions et tout elle a toujours une maîtresse et elle travaille pour une famille mais elle n'est plus leur esclave voilà c'est un très très beau livre que je vous conseille vivement de lire parce que c'est une histoire on s'en prend plein la figure mais en même temps c'était le lot de beaucoup de personnes à l'époque voilà donc elle va elle va rentrer dans la vie de beaucoup de personnes beaucoup de personnes vont l'aider et voilà un magnifique roman ensuite j'avais très envie de lire quelque chose de plus léger tout de même avec au petit bonheur la chance de Aurélie Vallon qui est son avant dernier roman je n'ai pas acheté son dernier mais peut-être l'année prochaine quand il sortira en poche donc celui-ci c'est ma mère qui me l'a prêté donc ça m'a évité de l'acheter donc ça se passe en 1968 on va suivre Jean qui a à l'époque 6 ans qui va être confié à sa grand-mère Lucette par sa mère qui rêve d'une vie à Paris du coup sa mère Marie va habiter Paris pendant plusieurs années elle ne va pas venir le chercher parce qu'elle n'arrive pas à trouver un travail stable un appartement bien pour les accueillir tous les deux du coup Jean va grandir à Grandville qui est en Basse-Normandie si je me rappelle bien Lucette au premier abord c'est une femme assez fermée à cariatre mais en fait qui cache un grand coeur voilà envers son petit-fils qu'elle élève comme elle peut dans son appartement où elle n'a pas l'eau courante je crois l'électricité peut-être mais voilà quoi c'est dans les années 70 donc ça fait un petit peu un flashback par rapport à nous parce que c'est une époque que je ne connais pas du tout voilà il va grandir il va aller à l'école au début il va s'en prendre un peu plein la figure parce qu'il est gaucher et qu'il faut qu'il écrive de la main droite voilà il va se faire des copains il ne va plus tellement penser à sa mère qui est un peu en train de l'oublier il y a 3 ans qui s'écoule encore des années plus tard sa vie va changer il va être obligé de quitter sa grand-mère je ne vous en dis pas plus mais c'est une très belle histoire que j'ai lue hyper vite je crois qu'en même pas 48 heures il était lu ça reste des histoires très légères l'auteur est familière du style assez simple elle le dit très clairement ses parents et ses grands-parents n'ont pas fait d'études elle veut s'adresser à tout le monde ce sont des romans familiaux et de vie avec à chaque fois une expression française en couverture enfin en titre ce que je trouve très très cool c'est une très belle histoire et franchement j'ai adoré ce livre là ensuite on passe à quelque chose de moins léger avec Soudain Seul de Isabelle Otissier que j'ai lu en 24h également il avait été sélectionné pour le thème de voyage à travers le monde sur The French Book Club il n'a pas été élu mais j'avais très envie de le lire donc c'est une sorte de Robinson Crusoe des temps modernes une Robin-Monsonade non voulu puisqu'en fait on va suivre Louise et Ludovic qui sont un couple de trentenaires parisiens Louise est une femme qui travaille donc toute la semaine à Paris qui tous les week-ends limite va dans les Alpes et en montagne gravir des sommets elle est très sportive elle adore se fixer des challenges Ludovic la suit un petit peu dans son délire et un jour ils vont décider de lâcher leur travail pendant plusieurs mois et de faire le tour du monde et de naviguer sur les mers ils n'ont pas de plan fixe mais ils veulent partir explorer le monde ce qui est très louable donc les premiers mois se passent hyper bien ils vont faire plein de découvertes ils vont s'enrichir ça va être super sauf qu'un jour leur bateau va se barrer lors d'une grosse tempête alors qu'ils sont bloqués sur un petit endroit sur lequel ils se sont arrêtés et n'ont plus de moyens de repartir donc ça va durer plusieurs mois ils vont être bloqués littéralement sur cette petite île et ils ne vont rien pouvoir faire à part survivre donc on va suivre tout leur périple enfin tout le process du survivalisme comment ils vont se débrouiller quels animaux ils vont tuer comment ils vont faire quelle va être leur routine quelle va être leur nouvelle vie alors il y a une petite cabane à l'endroit où ils ont atterri ils vont l'aménager mais ils ne vont pas pouvoir se doucher manger correctement enfin ça va devenir assez horrible mais voilà donc assez plombant mais la fin est heureuse plus ou moins je ne vais pas vous en dire plus mais un livre qui fait beaucoup réfléchir à la société d'aujourd'hui avec qu'est-ce qu'il se passe si on s'isole qu'est-ce qu'il sur plein d'aspects quoi voilà j'ai beaucoup aimé j'ai lu ensuite et j'avais très envie de lire le dernier John Green avec Tortue à l'infini alors je lis très rarement des romans jeunesse vous en voyez rarement passer sur ma chaîne je vous ai fait quelques vidéos de focus sur des sagas je vous avais fait sur Gone et sur Phobos que je vous laisserai dans la barre d'infos qui pour le coup sont des sagas pour ados mais il y a rarement des livres que j'adore pour ados ou que je lis encore mais John Green ça en fait partie j'adore l'auteur ce sont des histoires légères qui font du bien et qui pour certaines ne s'adressent pas forcément qu'à des ados alors celui-ci je dirais que oui mais voilà du coup on va suivre Asa qui a 16 ans qui a des toques j'ai rarement vu un personnage aussi toqué c'est le cas de le dire qui a littéralement des toques et elle a des gros problèmes psychologiques on ne sait pas trop pourquoi à part que son père est mort c'est peut-être son seul trauma ce qui expliquerait cela mais elle est un peu masochiste dans le genre l'autodestruction par exemple elle a une petite blessure au doigt elle est toujours en train de la rouvrir de se laver les mains ensuite de mettre du gel hydro alcoolique de mettre un pansement et si elle oublie tous les jours elle le refait enfin c'est waouh on se dit mais cette fille ne va vraiment pas bien du tout donc un personnage déjà très atypique très haut en couleur mais assez énervant moi franchement elle m'a énervée parce que j'ai voulu lui dire tu sais qu'il y a des personnes qui ont plus de problèmes que toi et qui ne font pas ça alors je suis peut-être assez dans le jugement mais voilà c'est pas grave elle a une meilleure amie qui s'appelle Daisy dont la seule préoccupation dans la vie sont les fanfictions de Star Wars elle en lit et elle en écrit elle-même et un jour les deux jeunes filles vont repenser à un jeune homme qui s'appelle Davis qui est en fait un ancien ami de Asa dont le père Russell Pickett ou Pricette je ne sais plus Pickett a disparu c'est un homme milliardaire qui est poursuivi par le fisc et tout ça et elles vont se mettre en fait à la recherche de preuves en savoir où il est du coup Asa va se rapprocher de Davis elle va essayer d'en savoir plus voilà il ne se passe pas grand chose je l'ai lu très vite en 2-3 jours une lecture très légère mais pas facile pour autant parce que la fille est quand même bien toquée et c'est pas simple de voir qu'elle n'y arrive pas malgré la psy elle a du mal à s'en sortir mais c'est une lecture très atypique franchement j'ai jamais j'ai rarement lu des livres comme ça à part chez l'auteur en fait c'est pour ça que je vais bientôt vous faire une vidéo focus sur lui parce qu'il aborde vraiment des thèmes très intéressants et pas seulement destinés aux jeunes entre 13 et 17 ans quoi donc voilà j'ai beaucoup aimé ce livre là ce n'est pas mon préféré de l'auteur mais il m'a bien passé le temps l'avant dernier livre avec le pavé de cette vidéo il s'agit de 3 baisers de Catherine Pancol alors en fait il s'agit de la toute fin de la saga des yeux jaunes des crocodiles la valsolante des tortues les écureuils de Central Park et les 3 mouchachas en tout j'ai dû en lire 3 1 des écureuils et 2 mouchachas du coup ce n'est pas forcément grave si vous ne les avez pas tous lus il y a à peu près un récap au niveau des situations et liste des personnages à la fin qui est très longue mais au moins on s'y repère et on va suivre du coup sur plus de 800 pages du coup celui-ci je l'ai lu en une petite semaine je crois qu'en 6 jours c'était lu parce que je l'ai absolument adoré on va suivre la famille Cortez avec Hortense qui organise son premier défilé à Paris qui a 25 ans qui a laissé son petit ami Gary à New York qui lui-même est en couple avec Calypso qui est une violoniste hyper hyper douée ensuite ils ne vont plus être ensemble on va suivre Stella qui est la demi-sœur de José Zéphine Cortez que l'on découvre dans les Mouchachas dont le faux père enfin c'était pas son père est mort alors que c'était un homme violent qui la violait qui frappait sa mère enfin super il est un peu quand même dans toutes les mémoires et tout et on va suivre et ben plein de choses ça part un petit peu dans le fantastique à un moment parce qu'en fait on a l'espèce de c'est pas vraiment de la famille de Hortense Cortez mais une espèce de cousin qui va avoir la capacité alors le mec a 7 ans il s'appelle Junior il a une entreprise c'est un génie et il a des conversations très adultes par rapport au sexe c'est hyper dérangeant genre il parle de faire l'amour et tout enfin gars t'as 7 ans calme-toi et qui en fait a la capacité de voir des situations en se concentrant énormément sur son cerveau qui sont par exemple à plusieurs centaines de kilomètres de lui par exemple il va discuter avec le fils de Stella Tom qui habitent littéralement à des centaines de kilomètres c'est assez bizarre ça mais j'ai trouvé ça drôle ça ajoutait une partie assez fantastique à l'histoire c'est un livre qui se lit vraiment très vite très bien ce n'est pas tout rose il y a certaines situations pas très faciles mais c'est pas non plus du drame pas du tout j'ai absolument adoré ce roman que je vous conseille vivement et le dernier livre et c'est temps d'arriver à la fin de cette vidéo il s'agit du premier tome des chroniques de San Francisco de Armistead Maupin écrit dans les années 70 qui a donné deux séries une dans les années 90 et une là en 2019 avec Hélène Page au casting que j'ai vu qui est en fait la suite de ça je n'ai pas voulu voir la série originale parce qu'honnêtement elle est sur Netflix mais quand j'ai commencé juste à voir le trailer je me suis dit oula ça paraît vieux comme époque enfin l'image n'est pas du tout la même la qualité c'est pas terrible donc on va suivre Marianne Singleton qui a 25 ans qui débarque qui débarque de Cleveland Ohio pour habiter à San Francisco voilà parce qu'elle tombe amoureuse de la ville elle va vivre quelques temps chez son amie Connie elle va trouver un travail et elle va rencontrer des gens elle va trouver un logement au 28 Barbary Lane qui est une grande maison qui accueille plusieurs locataires qui est dirigée par Anna Madrigal une femme haut en couleur qui passe son temps à fumer des joints et qui cache un lourd secret que l'on découvre du coup dans la série de 2019 et même dans l'autre je pense j'ai lu seulement le tome 1 en fait j'avais très envie de lire ce livre parce que pour voir un petit peu la jeunesse de la série que j'ai vue parce que San Francisco c'est une ville géniale et parce que j'avais ce livre et que voilà par contre honnêtement j'ai bien aimé on va suivre plusieurs personnages pendant du coup la révolution homosexuelle des années 70 notamment à San Francisco qui est réputée pour être une ville très bien au niveau des gays très ouverte et tout ça donc ça c'est vrai que c'est bien évoqué puisqu'on a un personnage homosexuel qui s'appelle Michael que l'on va pas mal suivre du coup voilà on suit beaucoup de personnages mais je trouve que certains ne sont pas forcément très intéressants comme le patron de Marianne qui s'appelle Edgar Alkion qui est un beau fils beau chant qui travaille avec lui qui s'avère être gay refoulé ouais j'ai pas trouvé ça hyper intéressant je trouve que la série de 2019 est beaucoup plus actuelle je trouve au niveau des problématiques et des personnes en fait que l'on rencontre actuellement donc voilà j'ai bien aimé mais je ne lirai pas la suite et c'est dommage parce que les livres qui se passent à San Francisco il n'y en a pas des tonnes donc voilà c'en est tout pour mes livres lus en juillet j'espère que cette vidéo vous a plu vous l'avez vu du coup il y a eu du roman assez léger avec ces trois là du roman dramatique avec Bakhita et Soudun seul un autre roman très léger pour le coup celui-ci bien qu'un peu triste et le rêve de Ryosuke qui voilà et Luca qui est un thriller donc voilà un mois assez bien encore une fois seulement on va dire deux déceptions sur huit avec ces deux là ce ne sont pas deux livres absolument horribles mais c'est ceux que j'ai vraiment moins aimé que je ne vous recommanderais pas forcément voilà de toute façon ça arrive quand on lit beaucoup ça peut arriver qu'il y a un petit peu des livres un peu moins bien voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin que vous soyez averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont tous les 8-10 jours là au moment où je poste cette vidéo je serai rentrée de vacances donc bah voilà le rythme n'a pas forcément ralenti parce que j'avais prévu avant n'hésitez pas également à rejoindre The French Book Club si vous avez envie d'être averti du prochain challenge lecture qui sera bah du coup en ligne début septembre voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt bye 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 C'est parti.